Aujourd'hui, là il y a Véron, maîtresse de conférence à l'université d'Orléans, vous ouvrez un chapitre sémantique, et au-delà du français même, pardon je ne vous mets pas dans de très bonnes conditions pour commencer, je me rends compte, sémantique multilingue Charline aujourd'hui. Allez, fais-la couiller. Ça doit être décompté de ma chronique, c'est en randis, je ferai bien. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de mots pour désigner l'ailleurs, c'est par exemple quand on dit Petahushnok, d'ailleurs j'utilise dans cette chronique l'ouvrage du même nom de Ricardo Chavoleta, Petahushnok. On dit en français aller à Petahushnok pour dire, allez on ne sait pas trop où, mais loin. On peut dire aussi trifouille les oies, perpète les oies, et en Belgique on a des équivalents, n'est-ce pas ? Ouais, on peut dire aoutsiplou ou a faufni les berdouilles. Voilà, et puis ça peut se décliner, non mais c'est vrai, par exemple j'ai entendu aoutsiploute les bains de pied, comme en français on a perpète les bains, les alouettes, les andouillettes, la galette, tout ce que vous voulez. Et on a l'impression que ça ne veut rien dire, mais en fait si, on peut décoder ces noms de lieux, ces toponymes, et ce qu'ils disent de notre imaginaire, de l'ailleurs et de l'autre. D'abord, généralement, ce sont des mots qui renvoient à quelque chose d'indistint, de sale, de moche, berdouille, c'est la boue, et on s'est demandé si le schnok de Petahushnok, ça ne voulait pas venir de l'alsacien qui veut dire stupide, un vieux schnok. Et puis il y a la sonorité, Petahushnok, perpète les oies, c'est bien l'idée de péter, joyeux anniversaire Emmerich. Et ça marche... Comment tu sais ? Je sais beaucoup de choses. Ça marche aussi dans d'autres langues, par exemple en lituanien, Guédré, comment on dit un trou perdu ? Bezdonis, ce qui en fait veut dire littéralement le lieu où on pète. Ben voilà, encore une fois, vous avez vu comme je mobilise la richesse linguistique du dos. Bienvenue sur France Multiculture. Voilà, c'est ça. Et quelquefois ces mots de l'ailleurs sont imaginaires, comme Petahushnok, mais quelquefois ils renvoient à des lieux réels, même si on ne le sait pas toujours. Par exemple, en français de France, on dit c'est Babeloued pour dire c'est le bout du monde. Et si vous ne l'avez pas dit ou jamais entendu, demandez à vos parents. Or, Babeloued, c'est un quartier bien réel d'Alger. Pareil, on a employé partir à Tataouine pour dire aller à l'autre bout du monde et risquer de ne pas revenir. Et pourquoi ? Parce que le sens de ces mots est lié à l'imaginaire de l'histoire coloniale française. Tataouine, c'est une ville de Tunisie où les colons français ont construit un bagne particulièrement mortifère. On ne revient pas. Mais vous voyez, Babeloued et Tataouine ne peuvent devenir des Petahushnok qu'en français de France. Ce serait absurde de les employer dans ce sens-là, en français algérien ou tunisien. En fait, quand on veut évoquer d'ailleurs, quelquefois les références sont largement partagées entre les cultures. Sibérie, par exemple, s'est utilisé en plusieurs langues pour désigner l'imaginaire d'un pays froid et inhospitalier. Mais le plus souvent, chaque pays a son Petahushnok à lui, selon son histoire et ses références culturelles. Et ça, ça nous montre à quel point notre vision de l'espace est très ethnocentrée, hiérarchisée. Parce que des fois, ces toponymes sont des lieux positifs, mais souvent c'est le repoussoir. C'est ceux qui ne sont pas civilisés, ceux qui ne sont pas comme nous, les barbares. Et on retrouve cette tendance à la hiérarchisation, même sur une échelle plus petite. Par exemple, dans le nord de l'Italie, on va dire Canicati, le nom d'une ville du sud en Sicile, pour désigner un lieu primitif, parce que le sud reste associé, dans certains imaginaires, à un espace sauvage et reculé. Mais Canicati a à son tour son propre Petahushnok, Carapipi, une déformation du nom d'une encore plus petite commune de Sicile, Caropépé. Donc pour finir, on peut préciser que quand même, les connotations liées à ces villes peuvent changer. Tatawin, ça a aussi inspiré le nom Tatwin dans Star Wars. Et il me semble que l'emploi des Petahushnok s'affaiblit quelque peu. Peut-être parce qu'avec le développement du tourisme, notre rapport au lointain a changé. On veut être emmené au bout de la Terre, au pays des merveilles, parce que c'est connu, la misère est moins pénible au soleil. Mais peut-être qu'avec les évolutions climatiques, notre rapport à l'ailleurs changera encore, et que la froide Sibérie va finir par devenir un nouvel Eldorado. Mais il y avait eu, merci.